Nous vivons dans un monde Pokémon, et chaque jour qui passe est un défi à relever. Et pour gagner, tu dois prouver que personne ne peut t'égaler. Je suis le Duc, et aujourd'hui je vais t'apprendre à devenir le plus grand de tous les dresseurs. Pour commencer, tu devras choisir la région dans laquelle va naître ta légende. La région dans laquelle va avoir lieu ton aventure. Chaque région possède ses propres Pokémon, ses propres champions. Le défi est très différent en fonction de là où tu te trouves. Donc, entre Johto, Owen et Sino, il faudra faire le bon choix. En fait non, tu vas commencer à Kanto comme tout le monde, parce que de toute façon les autres régions, on s'en bat les couilles. Commençons donc ton aventure au Bourg-Palette. Là, à tes 10 ans, tu quitteras les jupons de ta mère pour commencer ton aventure. Le Professeur Shen te donnera le choix entre 3 starters. Le Pokémon le plus important à tes yeux, celui qui déterminera si oui ou non tu deviendras le meilleur des dresseurs. Les dresseurs normaux sans envergure prendront Salamèche ou Carapuce. Les champions, eux, prendront bulles bizarres. Mais vu que toi, tu veux devenir le plus grand de tous les dresseurs, tu choisiras Pikachu. Et si le Professeur ne te le propose pas, bah arrive en retard à ton rendez-vous. Comme le champion que tu es. Maintenant que tu as récupéré ton partenaire, tu peux commencer ton aventure. Le plus dur est devant toi maintenant. Tu vas devoir obtenir les 8 badges d'arène et traverser la terrible route victoire pour défier le Conseil 4 sur le majestueux plateau Indigo. Et enfin affronter celui qui se tient au-dessus de tous les hommes. Le maître de la ligue Pokémon. Mais avant tout, tu devras faire face à Pierre, le premier vrai défi de ton aventure. Champion d'argentin. Ces Pokémon de type Pierre seront redoutables face à ton Pikachu. Mais pour le vaincre, 3 solutions s'offrent à toi. Entraîner ton Pikachu en tabassant des Rukoules sans défense pour ce qu'il one-shot tous les Pokémon de Pierre à coup de vive attaque. Capturer un Ferrocin sur la route 4. Lui faire apprendre balayate et péter les genoux du Onyx et du Rakaillou de ses morts. Tricher. Utilise ton air sur les détecteurs de fumée qui vont lâcher de l'eau sur les Pokémon de Pierre et qui vont s'enfuir. Une fois Pierre vaincu, tu vas devoir infliger le même sort à tous les autres Dresseurs qui oseront se mettre à travers de ton chemin. Et en tant que futur maître Pokémon, tu ne refuseras aucun défi. Tu feras mort de la poussière à tous ceux qui croisent dans ton regard. Tu ne fuiras aucun combat, même contre les Nospérapetis sauvages. Eux aussi doivent apprendre à te craindre. Et n'oublie jamais que le plus grand de tous les Dresseurs ne perd jamais, au grand jamais. Et pour ne jamais perdre, tu vas devoir former la meilleure équipe de Pokémon possible. Il y en a plus de 150 que tu peux attraper, tous différents. Certains sont redoutablement forts, d'autres non. Certains sont mignons, d'autres non. Certains sont utiles, d'autres non. A toi de faire un choix. Construis ton équipe en fonction de tes affinités et de tes besoins. Tu devras beaucoup réfléchir pour choisir de copier l'équipe de Red, comme tout le monde. Parce que tu es le meilleur des Dresseurs. Une fois ton équipe formée, tu devras traverser la route victoire remplie de Dresseurs d'un tout autre niveau, venus défier le Conseil 4 et qui, tout comme toi, rêvent de devenir le meilleur des Dresseurs. Et c'est pour ça que tu vas les enculer. Tu vas les vaincre, écraser chacun de leurs Pokémon, les forcer à regarder leurs partenaires mordre la poussière. Une fois que tu auras brisé leurs rêves et leurs espoirs, tu leur prendras tout leur argent à ses fils de chien, ça leur apprendra à vouloir ton titre. Une fois arrivé au platon Indigo, fais le plein de rappel max et d'hyper potions. Et dope tes Pokémon à coups de super bonbons. Parce que tu vas faire face aux plus puissants Dresseurs de la région. Ceux qui font passer les 8 champions d'arène qui t'ont fait transpirer pour des chômeurs déscolarisés de Twitter. Ce sont des bruts, des monstres de puissance, des champions de toutes catégories. Ils sont... Une milf, un clochard, une vieille pute et un cosplayer de la Japan Expo. Dégommelé. Même pas besoin de sortir Dracofu face à ça. Bon, une fois les 4 fils de pute remis à leur place, tu vas enfin pouvoir faire face à un vrai adversaire, le maître de la ligue Pokémon. Fort de tout Kanto. Celui qui détient le titre ultime que tu es venu chercher. Le plus grand de tous les Dresseurs. Et... Putain, c'est ton rival, ce fils de chien dont j'ai même pas parlé dans cette vidéo. Parce que... Regarde-le ! Regarde-moi cette tête de con et son Voltalix est mort qui one-shot la moitié de ton équipe. T'es une petite merde, petit con ! Même ton grand-père a oublié que tu existes ! Sac à merde ! Non, je rache pas ! Donc, une fois que ton enculé de rival aura perdu, tu seras officiellement le plus grand Dresseur de tous les temps. Personne au monde ne sera plus fort que toi. Enfin, au sommet du monde, tu pourras te rappeler avec nostalgie d'où tu as commencé. De ton petit village au Broupalette, ton petit Pikachu en starter, tes affrontements contre les Rukou et les Nénéospérapetis, tes duels anthologiques contre les champions d'arène. Et enfin, tu pourras inscrire plus grand de tous les Dresseurs en lettres d'or sur ton CV et espérer trouver un emploi. Cette vidéo touche à sa fin ! Tu peux aimer, t'abonner et partager la vidéo. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Cette vidéo, elle était un test. J'aimerais savoir ce que tu en as pensé. Je te laisse le dire en commentaire, si tu as aimé ou pas, si tu trouves qu'il y a des changements à faire ou pas. Voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501